Coucou, moi c'est Marion de Gris de Martha. Sur ma chaîne on parle couture, créativité et corset. Ça fait quelques temps que je ne vous ai pas fait de vidéo de bullet journal sur cette chaîne. Ça fait à peu près le temps de ceci. J'ai encore quelques pages, mais je ne vais pas faire un mois en 10. Ce qui est intéressant sur les quatre mises en pages mensuelles que j'ai faites dans ce carnet, c'est qu'elles ont à peu près toutes le même format. Finalement, il n'y a que la décoration qui change un petit peu. Est-ce que ça voudrait dire que j'ai trouvé le format parfait ? Alors attention, petit disclaimer tout de suite, pour moi le bullet journal c'est avant tout un outil individuel. Donc le format qui est parfait pour moi est parfait pour moi juste en fait. Une des manières que j'ai de me servir de mon bullet journal, c'est d'en faire une sorte de rendez-vous créatif. Dans ma vie quotidienne, je ne réussis pas toujours à consacrer autant de temps que je le souhaiterais à avoir une pratique artistique. Et je compense un petit peu en ayant ce carnet dans lequel je teste différentes techniques et des médiums que je n'aurais pas forcément utilisés sinon. À la fin du carnet, j'ai une page que je consacre à noter les idées pour des thèmes mensuels quand elles me viennent. J'y fais également des petits croquis et des tests de palettes de couleurs. C'est là que j'avais pris les notes pour le thème que j'ai utilisé pour mon mois de décembre. L'inspiration m'est venue d'un vase antique que j'avais vu, je crois, dans un documentaire sur le Louvre. Je ne saurais plus vous dire d'où venait le vase. Je sais juste que j'ai noté la forme et la palette de couleurs qui me semblait un petit peu festive sans l'être trop. Le bullet journal, ça m'a pris en me faisant tester d'autres techniques et en limitant le temps que je peux passer sur une illustration, à simplifier et à voir comment obtenir un résultat qui soit joli et esthétiquement plaisant avec des moyens un petit peu plus simples. C'est quelque part une forme de créativité peut-être un peu plus accessible. Après, ce n'est pas juste un carnet de croquis. Comme je disais, c'est un outil et c'est un outil qui pour moi est visuel. Je suis quelqu'un qui a une façon extrêmement visuelle de mémoriser et mon bullet journal, c'est quand même en premier lieu un net mémoire. Je n'ai jamais vraiment pris mes notes en suivant les lignes. J'ai toujours ajouté des flèches, des petits doodles. Ça m'aide à structurer. En créant des pages qui sont visuellement uniques, ça me permet aussi de mieux mémoriser. Je parle toujours bien entendu de mon cas personnel. Dites-moi en commentaire comment vous, vous fonctionnez et comment l'aspect visuel du bullet journal peut s'articuler pour vous avec son côté organisation. Peut-être aussi que c'est ma façon de justifier tout le matériel que j'ai pu acheter. Toujours est-il que la plus grosse partie organisation que je fais tous les mois, c'est mon calendrier. Si vous me suivez depuis un certain temps sur YouTube, vous avez pu le voir, il m'a fallu un certain temps pour trouver le bon format. La forme et la taille de mon calendrier est totalement alignée sur mes besoins. La première chose à quoi il me sert, c'est de noter mes rendez-vous avec des clients et des clientes. Pour ça, j'ai un format de cellules dans mon tableau où la longueur d'une ligne me permet de noter un rendez-vous et j'ai un nombre de lignes limitées, ce qui fait que je ne peux pas me mettre plus d'un certain nombre de rendez-vous par jour. Le calendrier me sert aussi à avoir une vision sur le mois. Je vois que si j'ai un rendez-vous avec telle cliente tel jour, les jours précédents, je vais les consacrer à préparer la toile ou le vêtement que je dois confectionner ou réparer. Qu'est-ce qu'on note d'autre dans un bougeot ? Des to-do listes. Alors oui, ça va remplacer tous les petits post-it qu'il y a partout, mais pour moi ça n'aurait pas d'utilité de juste mettre tous les post-it ensemble. Du coup, les to-do listes mensuelles que je fais, je les hiérarchise. En premier, j'ai mon focus qui sont les tâches les plus importantes, celles que je veux ou je voudrais, ça m'arrive des fois de pas y arriver, absolument accomplir ce mois-ci. En général, je sais que je ne peux pas en mettre plus de 2 ou 3 sur un mois. Les avoir marqués comme ça en focus, ça m'évite que ces gros projets se fassent éclipser par les plus petites tâches quotidiennes. Pour les tâches moins importantes et qui n'ont pas une date butoir fixe, elles vont dans la to-do liste. Ça va être une liste qui va évoluer pendant le mois. Et j'ai ma liste de publications à la fois pour YouTube et pour mon blog. C'est un peu une subdivision de ma to-do liste. J'ai aussi, à un bout de mon carnet, des pages qui sont consacrées à mon calendrier éditorial, à lister les idées de posts et de vidéos et à peu près quand je dois publier quoi. Pour chacune de ces listes, la place est limitée parce que mon temps et mon énergie sont limitées aussi. Ça m'évite de faire des listes interminables dont je ne pourrais pas venir à bout et ça m'oblige du coup à réfléchir à ce qui est vraiment important et prioritaire. Ça ne veut pas dire que mes listes et mon journal perdent leur utilité une fois que les tâches ont été accomplies. Le bullet journal, c'est aussi, notamment pour moi, une façon de garder une trace du présent. Ça, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec mon tracker d'habitude et mon tracker d'humeur. Ça m'a pris un certain temps, mais mon optique est beaucoup plus maintenant du côté de la compassion que de me faire culpabiliser si je n'ai pas réussi à faire, par exemple, du sport cinq fois par semaine. J'ai commencé le bullet journal à quelques mois près, au début de ma dépression, fin 2018, et j'utilise ces pages de tracker un peu comme une sorte de garde-malade pour me garder à l'œil. C'est une façon de savoir que je prends soin de moi. Ça me permet de savoir aussi, notamment avec le tracker d'humeur et quand je loupe vraiment beaucoup d'habitude, les moments où ça commence à aller moins bien et où il faut que je sois un petit peu plus douce avec moi. Pour ce qui est de la révision mensuelle, son inclusion est devenue un petit peu plus aléatoire dernièrement. Il y a des mois où je ne la fais pas, il y a des mois où je l'ai laissé blanche finalement. Ça demande un petit peu de temps et d'énergie disponible pour réfléchir, évaluer ce qui s'est passé. C'est positif parce que ça me permet de voir ce que j'ai accompli sur un terme un peu plus long qu'au jour le jour, ce que je fais au quotidien dans mon journal. Dans cette période particulière de pandémie notamment, ça m'a permis de vraiment prendre note du temps qui passait, de voir ce qui se passait dans ces mois un petit peu inhabituels. J'aime beaucoup voir mon carnet se remplir, s'épaissir. Ça me flatte un petit peu quelque part en me disant que je construis quelque chose qui va durer un peu plus longtemps que juste mon quotidien. Dans mes journaux, quand je travaille la décoration, s'il y a un élément qui n'est pas parfait, c'est pas forcément très grave s'il y en a plein autour qui sont similaires, parce qu'au final ça va être ce foisonnement qui va faire que ça va être joli. Et finalement c'est pareil quand on aligne les pages de bullet journal. S'il y en a une qui n'est pas parfaite, qui est un petit peu ratée, c'est pas grave parce qu'en fait il va y en avoir plein d'autres. Et finalement ça va être l'ensemble qui pour moi sera cette espèce de foisonnement coloré de plein d'éléments, plein de petits dessins, des collages, du washi tape, des petites décorations, des clins d'œil à des choses qui se sont passées un jour ou l'autre. Et les petites imperfections que je verrais beaucoup plus si c'était une seule illustration, bah elles disparaissent dans la masse quelque part. Avec le bullet journal, je me suis mise à travailler beaucoup au feutre. C'est un outil qui permet de mettre de la couleur de façon rapide et de garder les mêmes couleurs facilement d'une page sur l'autre. J'ai découvert aussi le plaisir du collage. Maintenant que j'ai un format fixe, je trouve ça plus facile quelque part de travailler la décoration. Je n'ai plus à réfléchir à comment j'organise ma page, mais simplement à comment je vais la rendre jolie et esthétique. Pour mon mois de janvier, j'avais regroupé deux idées. J'avais vu quelque part sur internet des images de paysages assez abstraits faits en aplats de couleurs, et j'avais ajouté des collages de ce papier un petit peu épais. J'ai déterminé pour commencer une palette de couleurs, et la structure est la même. Sur la page de gauche, alors j'ai simplement inversé par rapport au mois précédent, j'ai les trackers d'habitude en haut et le tracker d'humeur en bas. Le fonctionnement sinon est exactement le même. La seule chose que j'ai changé, c'est que j'ai rajouté un tracker pour Instagram. C'est une façon de m'enlever la charge mentale, de me demander plusieurs fois par semaine est-ce que j'ai bien posté aujourd'hui, est-ce que j'ai bien fait une petite story, est-ce que j'ai bien fait le nombre de posts que je dois faire cette semaine. Et au final, je me rends compte que du coup, je passe moins de temps à traîner sur Instagram, je sais que j'ai mon poste à faire, et ensuite c'est fini, je peux fermer l'appli. Je fais un petit peu plus d'adaptation sur la page de mon calendrier. Je vais essayer dans mes listes de faire écho aux formes que j'ai choisi pour mon thème. Donc la présentation et la disposition va changer légèrement chaque mois. Ce que je trouve intéressant avec cette façon de faire, c'est que je vais répéter des éléments graphiques et au fur et à mesure, je vais me rendre compte de comment je peux les améliorer. C'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ajoute un petit peu plus de lignes à l'endroit de mon dessin où je voulais évoquer des arbres. Un des derniers ajouts que j'ai fait à mon format et que j'ai conservé depuis que je l'ai ajouté. Ce sont les petits encadrés pour mes suivis YouTube et Instagram. Ça me permet vraiment d'enregistrer les progrès que je fais. J'avais cette impression que je n'avançais pas sur ces réseaux. Et en fait, si, j'avance. Juste pas forcément de façon toujours très rapide. Je me suis vraiment fixée sur un système pour mes trackers d'humeur où selon la hauteur de l'élément dans une colonne, ça me donne l'idée de à quel point ma journée était bonne si elle était vers le haut ou moins bonne si on est plus vers le bas. Et pour le tracker d'habitude, je coche où je colorie une case dans un calendrier. En début d'année, je m'étais remplie des pages de bilan. Je vous mets en haut à gauche le lien vers la vidéo en question. Mais au final, je n'étais pas super contente de ce que j'avais fait. Je trouvais que ce n'était pas suffisant. Du coup, j'ai refait des pages de bilan quand je suis arrivée à début janvier. J'ai simplement ajouté de nouvelles pages là où j'en étais. Et je les ai marquées dans l'index. C'est à ça que ça sert. Et pour moi, c'est un outil super efficace et auquel je me réfère très souvent. J'ai utilisé le même thème. Pour les premières pages, j'étais restée sur cette idée d'une montagne avec parfois un plan d'eau en premier plan et un soleil. J'ai varié un petit peu pour la suite en ajoutant une lune et des nuages. Et un autre élément que j'ai conservé, c'est les cadres tracés à main levée et avec cet effet de perspective où ils sont un petit peu derrière les décorations. Pour la structure de ces pages, j'ai utilisé ce livre pour la structure de ces pages. J'ai utilisé ce livret qui m'a été conseillé par une amie, qui permet de se poser des questions sur l'année écoulée et sur les plans et les envies qu'on peut avoir pour l'année future. Je n'ai pas tout repris. Je vous mets le lien dans la description. J'ai utilisé les questions et les pages qui me parlaient le plus. Quelque chose que j'apprécie beaucoup avec le format de bullet journal que je me suis créé et que utilise, c'est que je me crée des pages que je trouve visuellement agréables, ce qui me donne l'envie d'y revenir aussi. Si je me fais une bucket list avec un joli cadre, j'ai plus envie de revisiter cette page plus tard, de voir où j'en suis, de voir si j'ai de nouvelles choses à émettre, que si c'est juste une page avec des notes. Ça, ça fait partie de la façon dont je fonctionne personnellement. Peut-être que vous, c'est différent. Je sais que moi, personnellement, l'aspect visuel me donne plus envie de conserver le journal, d'y être assidue, de revenir sur les pages et ça m'aide à en faire un outil qui est plus utile sur le long, voire très long terme. En plus d'être un outil d'organisation, pour moi, ça va être une archive. Notamment grâce aux index, j'ai des pages sur lesquelles je vais revenir, tout ce qui est les pages de bilan, les collections. Je vais aussi y noter des recettes de cuisine. Je vais y noter des comptes rendus de rendez-vous et de réunions. Je sais que mon boulet de journal m'est extrêmement utile pour tout ce qui est suivi scolaire et suivi médical pour toute la famille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like pour expliquer à YouTube que vous voulez voir d'autres vidéos semblables. Je vous mets dans la barre de description en dessous toutes les infos pertinentes et intéressantes que je n'ai pas oublié entre temps. Racontez-moi dans les commentaires à quoi ressemble votre format idéal dans votre boulet de journal, agenda ou le carnet que vous utilisez pour vous organiser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501